Bonjour, c'est encore moi, Samy. Je suis à Lagarde, à seulement deux pas de Toulon, où je vais vous faire découvrir le métier de jardinier entretien d'espace vert. Aujourd'hui, nous sommes en pleine nature, il fait très beau, et je pense que ça va être une superbe journée. Bonjour, je m'appelle Samy. Enchanté, moi c'est Damien. Enchanté Damien. Bienvenue au Jardin Thérapeutique, le fil d'argent, pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je vais te présenter le centre, on va aller le découvrir ensemble. D'accord, allons-y. Allez, suis-moi. Voici notre potager du fil d'argent. Là, tu as les poivrons, pastèques, melons, tu as les tomates cerises. Ce ne sont pas des tomates, ça ? Si, si, ce sont des tomates cerises qui sont oranges. Moi, les miennes, elles sont rouges. Elles sont encore meilleures, celles-là. Gouttes-les. Alors, rigole. Je vais peut-être te reprendre. Non, maintenant, on va travailler. C'est l'heure, c'est bon. Allez. On va planter le basilic. D'accord. Donc, je te passe une binette. Ça marche. Un pot de basilic. Et on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui te plaît exactement dans ce métier ? D'être au contact de la nature toute la journée, sentir les plantes. On fait tout ce qui est plantation, arrosage, taille de haie. On fait des créations dans le jardin. C'est assez varié comme métier. Rendre service aux personnes, leur embellir le jardin. Tu vois le sourire des gens, ça fait super plaisir. Pour un jeune qui adore ce métier, mais qui n'a pas les diplômes, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Tu sais, il n'y a pas forcément besoin de diplôme pour commencer dans ce métier, car tu apprends vite sur le tas. Il suffit d'être courageux, d'aimer la nature et de respecter l'environnement. Il y a des possibilités d'évolution dans ce métier ? Oui, donc au début, tu vas commencer comme ouvrier. Ensuite, tu peux être chef d'équipe. Par la suite, tu peux créer ta boîte pour être paysagiste. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Donc après, on va faire l'atelier peinture. Bah dis donc, on est bien loin du métier de jardinier. Tu sais, dans le métier de jardinier, tu fais quand même pas mal de choses. Tu fais le bricolage. Là, par exemple, on peint pour monter une serre. Tu fais de la petite maçonnerie. Ça, c'est diversifié. C'est vrai. Bon, je vais te laisser terminer. Ok, ça tombe bien. J'aime bien peindre. Bah, tant mieux. Bon courage. Merci. Sans mon acolyte, c'est beaucoup plus difficile. Non, mais franchement, je me suis régalé. Dans tous les sens du terme. C'est un métier où on est constamment en contact avec la nature et où on se retrouve dans plein de lieux différents. Mais une question se pose. Que fait-on pour devenir jardinier ? Les diplômes qui forment ton métier de jardinier sont le BEP Jardin Espace Vert, le BEPA Aménagement de l'espace Options Travaux Paysagers ou le BP Horticulture et Pépinière. Ils sont tous accessibles par le biais d'un emploi d'avenir. Le jardinier paysagiste des Espace Vert peut par la suite se spécialiser dans un domaine précis, comme l'éclairage, la maçonnerie ou encore l'entretien de terrain sportif. Il peut également évoluer vers un poste de chef d'équipe. Bon, eh bien, merci beaucoup, Damien. Je te remercie à toi, Tami. Je te souhaite un bon retour et je t'offre cette pêche pour la soif. Oh, pêche ! Allez, bon courage. Au revoir. Mmh. Mmh. Sous-titrage ST' 501